Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Roubaix. Derrière moi c'est la Villa d'Hervaux. C'est un petit bijou de l'art nouveau. Justement, Audrey et Virgile nous ont invitées à visiter l'intérieur et vous allez voir, il y a plein de petites pépites. Venez, on y va. Bonjour. Bonjour, merci de nous recevoir dans votre maison. Ça fait combien de temps que vous êtes propriétaire de ces lieux ? Ça va faire bientôt un an qu'on est propriétaire de cette charmante maison. Est-ce qu'on commence la visite ? Allez, allons-y. Première pièce, le salon, salle à manger, c'est ça ? Oui, c'est ça. Bienvenue dans le séjour. Alors un séjour assez majestueux et riche d'éléments historiques. On y retrouve un plafond mouluré fait de bois et de stuc. En termes d'autres éléments riches, on y retrouve notamment des frises travaillées au ciseau par un menuisier. Donc ce sont des frises en bois dont les détails sont tous uniques et des fenêtres très particulières qui reprennent tous les codes de l'art nouveau, les volutes et les détails végétaux. C'est la pièce principale de la maison. C'est celle qui était le mieux conservée, on va dire, qui est toujours dans son jus, mais qui, voilà, elle est assez saine. On a toujours un effet waouh quand on arrive dans cette pièce. Et nous, la chance, entre guillemets, qu'on a eue ici, c'est qu'on n'avait pas beaucoup de travaux à faire. On a juste eu à changer les peintures que vous voyez sur les murs. Mais sinon, voilà, la pièce est restée dans son jus. Et c'est une pièce qu'on adore. Cette maison, en fait, c'est un concours de circonstances. C'est une fois en allant chez mon dentiste en face du boulevard que j'ai découvert cette maison. Et honte à moi, c'est une maison que je ne connaissais pas du tout et qui pourtant a sa petite réputation locale. Et je m'aperçois que cette maison est également en vente. Donc on se positionne dessus, on rencontre rapidement le propriétaire. On fait les premières visites. Et puis, évidemment, ça a été un coup de cœur soudain, bref et évident. On cherchait une maison qui a une histoire, une âme, dans laquelle on se sente bien aussi. Et ça a été une évidence. Dès lors qu'on est rentré dans cette maison, je me souviens du sentiment que j'ai eu au rez-de-chaussée. Je me suis dit, cette maison, je m'y sens bien. Et quand je suis arrivée au premier, je me suis dit, il faut que ce soit chez moi. Et au-delà du caractère et de l'effet « waouh » qu'ont certaines pièces, elle nous partage un sentiment d'unicité qui est assez dingue. Avoir l'opportunité et la chance de pouvoir se positionner sur l'achat d'une maison comme ça, on ne l'aurait jamais imaginé. Chercher quelque chose, une maison bourgeoise, comme il y en a beaucoup dans le secteur, sur Roubaix, sur Lille. Mais avoir une maison avec, encore une fois, un tel degré d'unicité, on s'est dit qu'il ne fallait pas qu'on passe à côté. C'était donc une petite salle à manger. On y retrouve notamment les marques d'un passe-plat, qui communiquait avec la cuisine historique qui se situe au rez-de-chaussée. Donc en fait, il faisait la cuisine en dessous, c'est ça ? Et puis ça remontait ? Tout à fait. Tout le rez-de-chaussée de la maison est davantage consacré à des pièces de service. Donc on y retrouve notamment une cuisine, une pièce d'eau, des pièces beaucoup plus logistiques. On va dire que les pièces d'apparat sont au premier étage. Et cette petite salle à manger, du coup, avait une voie de communication avec le rez-de-chaussée et disposait d'un passe-plat. Ce qu'on y retrouve en termes d'éléments et de richesses particulières, c'est ce sol en mosaïque hyper travaillé et qui fait en fait complètement écho au plafond que nous avons au-dessus de nous. Et en fait, tout le détail, donc là, il a été remis en peinture il y a une vingtaine d'années maintenant, de façon un petit peu hasardeuse. Mais après quelques travails, du coup, de sondage, on retrouve en fait les couleurs de la mosaïque sur ce plafond. Donc dans le cadre de la restauration, on va essayer de recréer cet effet de miroir entre le sol et le plafond pour que la pièce retrouve de son histoire. Un des éléments phares de la maison, c'est les fenêtres en fait, la forme des fenêtres. Et ça vous pose un peu des petits problèmes ? C'est le poste principal des rénovations. Donc on a cette chance-là, c'est que c'est les fenêtres d'origine. Les verres que vous voyez sont quasiment la plupart du temps aussi d'origine. Donc nous, l'idée, c'est de repartir sur l'existant et de le rénover, de changer les verres. Pourquoi ? Parce qu'on est sur un boulevard, vous vous en rendez compte, c'est quand même bruyant. Donc on va essayer de mettre des verres phoniques, non pas en double vitrage, mais phoniques. Et donc voilà, c'est le gros poste de rénovation de la maison. Cette maison, elle a la particularité d'être de style art nouveau, qui a été finalement un art développé sur une période très courte, au début des années 1900. Et tout l'intérêt de cet art, toute la particularité et la singularité plutôt de cet art, c'est, on l'appelle l'arnouille, notamment parce qu'il est plein de volutes, de formes courbes, d'inspiration végétale. Et cette pièce, on reprend beaucoup d'éléments. Là, on retrouve tous les végétaux, les iris sur le contour de pièces, les formes courbes des fenêtres. Comme vous pourrez le constater, tout est cintré. Alors c'est en opposition assez marquée avec l'art déco qui, lui, reprend beaucoup d'éléments symétriques et cadrés. Mais là, tout est cintré, tout est voluté. On le retrouve également sur les ferronneries à l'avant de la maison, sur ici, ces menuiseries, ces portes, ou pareil, tout n'est que volutes et formes courbes. Ça fait partie, en tout cas, des grandes signatures de l'art nouveau. Voilà donc cette magnifique salle de bain, très surprenante, très originale avec cette céramique décorée. Tout à fait. Alors oui, on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas, elle est d'époque, elle est historique. Quand on se baigne, on a un petit peu l'impression d'être au milieu du lac. Ça a le mérite d'être original. Donc si on revient, on refait un petit focus sur cette frise, vous ne savez pas, vous n'arrivez pas à savoir qui l'a faite. Non, c'est un mystère. Il y en a qui ont été faites dans la région, mais elles sont toujours signées. Et là, on a eu beau chercher, on a fait appel aussi à notre architecte ou à des personnes qui ont des connaissances spécifiques sur ce genre de salle de bain, de mosaïque. Et en fait, elle n'est pas signée, donc on ne sait pas. On ne sait pas qui est-ce qui l'a fait. C'est un mystère. Elle a été bien faite, puisqu'elle est encore là aussi, toujours. Mais voilà, c'est le petit mystère de la maison. Et quels sont les travaux que vous avez prévu de faire dans cette pièce ? Alors, en tout premier lieu, c'est le sol. Le sol qui n'est pas beau, on peut le dire. C'est un lino qui doit avoir une vingtaine d'années, qui est sur une plaque d'OSB. Donc nous, là, ça va être de supprimer ce lino et de voir ce qui se passe en dessous de cette plaque. Ce sera la surprise, peut-être bonne ou pas bonne. Ça, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, voilà, on a envie de refaire ce sol. Et après, c'est peut-être de réfléchir à une nouvelle disposition de la salle de bain. La fresque, elle est à 360 degrés. Donc peut-être imaginer quelque chose en îlot qu'on puisse tourner autour et ainsi encore mieux profiter de cette fresque tout autour de nous. Alors, à cet étage, il y a d'autres pièces aussi qui sont peut-être moins décorées. C'est ça que vous avez préféré laisser plus peut-être minimaliste ou parce que c'était déjà le cas à l'époque ? Non, c'était un choix déjà dans la construction d'origine. En fait, nous, cette maison-là, on l'appelle une maison dégressive. C'est-à-dire qu'au rez-de-chaussée, il est très travaillé. Il y a ce hall d'accueil où il y a toutes ces moulures, etc., qui pour l'instant sont en blanc, mais il fallait les imaginer à l'époque en couleur. Donc voilà, on avait déjà ce hall d'accueil assez monumental et impressionnant. On monte au premier étage où on était tout à l'heure dans ce séjour-salon quand même exceptionnel. Et en fait, plus on monte, plus la maison devient simple dans sa conception. Et là, on est au deuxième étage. Hormis la salle de bain où les propriétaires se sont faits un vrai plaisir, les chambres qu'on y retrouve, là, il y a trois chambres, sont plus classiques. Une des pièces maîtresses finalement de ce troisième étage, qui est encore lui aussi dans son jus, c'est cette verrière qui reprend du coup des éléments de style art nouveau et notamment toutes les volutes qu'on retrouve sur les angles. Et en ce qui concerne les couleurs, il y a débat sur le sujet. On ne sait pas s'il s'agit des couleurs d'origine ou bien s'il s'aurait été remis, recoloré plus tard, puisque les couleurs sont un peu pop, un peu plus années 60-70. Donc, des recherches sont ouvertes sur le sujet. On arrive à la fin de la visite. Alors, on a vu, vous avez déjà fait pas mal de travaux. Il vous reste quelques petites choses à faire ? Quelques petites choses, oui. Vous êtes gentil avec nous. Il nous reste encore pas mal à faire. Les travaux sont d'envergure et les quelques années qui arrivent seront chargées en termes de rénovation. En tout cas, si vous qui nous regardez, vous voulez suivre leurs aventures, vous avez un compte Instagram. Eh oui. On le mettra en description. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker. Abonnez-vous à notre page si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle visite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada